Pas facile d'écrire correctement, sans bureau, sur ses bancs peu confortables. Les enfants de l'école Pierre-Ronsard de Maluku, dans la banlieue de Kinshasa, n'ont jamais connu mieux. Je ne suis pas content d'étudier dans ces conditions. Une salle de classe avec des rameaux en guise de toit. On n'est pas content parce qu'à chaque fois qu'il pleut, les cours sont interrompus et on ne sait pas où s'abriter. La pluie ou le soleil qui tape fort parfois. Dans cette autre classe, les plus grands étudient tout en gardant leurs petits frères ou soeurs. Pendant que leurs parents sont au champ, tout le monde s'adapte. Et en premier lieu, le corps enseignant. Les instituteurs, tout comme le directeur, ici dans son bureau, en plein air, travaillent bénévolement depuis presque deux ans. La faute au gouvernement, qui ne leur verse pas le salaire promis depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement. Nous ne sommes pas encore payés. On attend toujours le gouvernement. C'est bien lui qui est le moteur. À ce moment-ci, nous devenons à décourager. J-K-L-N Dans certaines écoles de Kinshasa, les parents d'élèves ont d'eux-mêmes recommencé à verser de l'argent aux établissements pour qu'ils puissent fonctionner comme avant.